La Fosse sur Rock et Folk Radio avec The Pit, la plateforme SVOD Metal. Le trash progressif de Coroner sur Rock et Folk Radio, vous êtes toujours dans La Fosse, l'émission Metal. Et c'est le moment de l'interview. Nous recevons tout de suite Guillaume, guitariste fondateur du groupe Clone, juste avant son passage au forum de Voreal demain soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir dans cette émission. Merci à toi. Et merci d'avoir fait le déplacement du coup un jour avant le concert. Alors la première question toujours de cette interview classique, c'est sur tes influences, tes influences musicales, vu que du coup tu as choisi quelques morceaux à diffuser et donc j'ai choisi Coroner dans cette liste. Voilà, Coroner en quoi c'est un groupe qui t'a beaucoup inspiré et notamment ce morceau que tu as choisi. Alors ce titre là, on va dire que j'ai découvert ce groupe, j'étais assez jeune, je devais être en fin de collège, en troisième, un truc comme ça. J'ai un pote qui m'avait passé un CD et je sais que je n'avais pas trop accroché au début sur la voix, mais j'avais beaucoup aimé les ambiances qu'il y avait dans leur musique et qui étaient très avant-gardistes d'ailleurs à l'époque, parce que c'est un disque qui est sorti en 1993. 93, ouais. Et franchement, j'ai trouvé vraiment, ils avaient vraiment un petit truc, une patte à eux à l'époque. Un peu plus progressif que leur début d'ailleurs. Oui, exactement, ils se permettaient des ambiances qui étaient beaucoup plus trash, old school, un peu au départ du groupe. Et là, ce disque là, qui était censé être leur dernier, parce qu'ils ont un peu splitté après, pendant très longtemps avant de se recormer. Je crois qu'il y a un nouvel album qui est dans les cartons depuis... Ça fait longtemps qu'ils en parlent, j'ai toujours rien entendu, mais je serais curieux d'écouter en tout cas, parce que je ne suis pas un gros fan de guitariste soliste, un peu dans la démonstration, et ce guitariste-là m'a toujours touché, en tout cas, dans le choix de ses notes. Surtout 30 ans plus tard, je me demande ce que ça peut donner à un groupe comme ça. En effet, je suis assez curieux aussi. Alors, du coup, on va continuer sur tes influences, puisque dans Thalys, il y avait pas mal de métal progressif, OPS par exemple, ou alors David Townsend. Alors, je ne l'ai pas choisi, parce qu'il est assez particulier, le morceau que tu as choisi de David Townsend. C'est Greetings, et c'est une sorte de morceau transition, qui monte pour annoncer le morceau suivant. Je n'ai plus le nom en tête. Mais du coup, pourquoi ce morceau-là de David Townsend particulièrement ? Alors, moi, j'ai accroché David Townsend avec cet album, qui était son tout premier, Ocean Machine. Pareil, j'ai adoré la prod du disque, les voix, le fait aussi, le côté abusé dans la prod, au niveau des effets, sur les voix. Très théâtre, très opérative. Voilà, c'est ça, un peu grandiloquent. Et voilà, j'ai vraiment adoré cet artiste dès le début. Et pourquoi ce titre en particulier ? En fait, j'ai refait un tour de passe-passe des morceaux de ce disque, et je voulais un titre pas trop long non plus. Et du coup, en zappant, je sais que j'aimais beaucoup ce morceau. Je ne sais pas, il y en a d'autres que j'aime bien, mais je voulais éviter de faire trop long. Oui, tu sais, on m'a proposé, il y a deux, trois semaines, je crois que c'était Sars de mémoire, un morceau instrumental de 20 minutes. Voilà. Donc là, avec David Townsend, surtout sur cet album, ça allait, les morceaux n'étaient pas très très longs, de toute façon. Alors, je rappelle du coup, Clone, groupe originaire de Poitiers, plutôt métal progressif au début, qui tourne un peu plus vers le rock progressif, on va dire, un peu plus atmosphérique, même si évidemment, il y a encore du métal dedans. C'est une évolution, voilà. Comment elle s'est faite, cette évolution ? On va dire qu'il y a des éléments, déjà dans notre musique, dès le début, qui étaient déjà présentes. Il y avait déjà des choses acoustiques, il y avait aussi vachement de voix claires. Et depuis l'album « Here Come The Son » en 2015, on a fait un choix de mettre moins de distorsion, de travailler notre son autrement, d'avoir aussi plus de reverb en général sur la production. Et ça s'est fait très naturellement en fonction des compos qui sont sortis au moment où on les a faites. C'est genre sur le dernier album en date, « Le Grand Voyage ». Là, on a bossé avec un Francis Kass sur la prod, qui avait déjà fait aussi le disque précédent, et on avait encore plus assumé ce qu'on avait fait sur le disque d'avant. Et voilà, donc des tempos très lents, des guitares très cristallines, atmosphériques, avec beaucoup de reverb. Une belle mélodie, quelque chose de très... Voilà, très mélodique, et puis qui prend le temps de s'installer, des morceaux assez longs. Voilà, c'est vraiment... On se sent bien dans ce style de musique-là, et puis on a été aussi... On a eu de très bonnes critiques sur ces deux derniers disques, et puis c'est un plaisir pour nous de les jouer aussi en live, donc c'est cool. Justement, du coup, le dernier album sorti en 2019, on en parlait, « Le Grand Voyage », suivi d'un album live en 2021, live, avec du coup pas mal de morceaux du Grand Voyage, parce que je crois que c'était un album sur les tournées 2016 et 2019. Exactement, c'est ça, oui. D'accord. Et du coup, cet album en 2019, « Le Grand Voyage », est-ce qu'il y a un thème particulier ? Le thème particulier, il était... Chacun peut s'approprier le sujet, mais on avait des choses assez vagues, en fait, la pochette illustrait plutôt assez bien le propos. Elle est très très belle, la pochette. Enfin voilà, c'était une musique qui fait voyager, après il y avait des paroles qui étaient assez libres d'interprétation, et qu'il y a des gens qui peuvent se sentir concernés par certains mots, des histoires, c'est des sentiments, c'est pas des choses concrètes, c'est vraiment des choses qui... Qui peuvent parler à tout le monde, chacun peut l'interpréter de sa façon. C'est ça, après le concept, il est dans la musicalité de l'album, dans l'enchaînement des titres, etc. Parce que pas mal de gens nous ont dit que c'était un plaisir de l'écouter dans son entier. Et donc voilà, nous c'était ce qu'on visait aussi, on voulait pas... Enfin, il y a peut-être des morceaux qui ressortent plus que d'autres, mais en tout cas, dans le global, c'était d'avoir un gros pavé qui se tient du début à la fin et qui fait voyager. Et bien justement, on va voyager, on va écouter un extrait de cet album. Alors moi, j'ai choisi Sild, parce que j'aime beaucoup ce morceau, mais il y a beaucoup de morceaux que j'aime sur cet album, donc c'est très compliqué d'en choisir un. Donc voilà, on va se laisser emporter par Clone avec Sild sur Rock & Folk Radio. Sild, de Clone sur Rock & Folk Radio, nous sommes toujours avec Guillaume, guitariste fondateur du groupe. Alors Sild, ce morceau, est-ce qu'il y a un thème justement dans les paroles ? C'est quoi le thème ? De quoi ça parle ? Je vais pas pouvoir t'aider là-dessus, parce que c'est pas moi qui écris les paroles, c'est le chanteur, et je vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus sur le titre. C'est une composition de Yann, notre chanteur, et il a travaillé la musique, et aussi le... D'accord, t'as pas dit ce que ça voulait dire. Non, j'ai pas trop cherché de signification particulière dessus, donc je vais pas vraiment pouvoir t'aider, il serait mieux placé pour en parler, et en plus je sais qu'il aime pas parler de ses paroles, puisque ça non plus, donc... D'accord, bon bah comme on disait tout à l'heure, à chacun son interprétation. Comment vous l'avez justement abordé cet album, puisque vous l'avez fait j'imagine en 2018-2019, il est sorti en mai 2019, si je dis pas de bêtises. En effet. Et du coup, quelques mois plus tard, allez un an plus tard, Covid, etc. Comment vous l'avez abordé justement cet album, et au moment de sa sortie et de la tournée, et arrêtée par le Covid j'imagine, comment ça s'est passé justement ? Alors on a eu quand même un petit peu de chance, parce que... Je sais plus s'il est sorti en mai, mais il y a eu un single qui est sorti juste avant le Hellfest qu'on a fait. Je crois que c'était quelques jours avant qu'on joue sur la scène. Ah je crois qu'il est sorti en septembre l'album. C'est ça, c'est en septembre. Ça date un peu, du coup, il faut que je me rappelle. Vu que ça date, il faut que je me remémore un peu de tout ça. Et en effet, on a eu la chance de pouvoir faire pas mal de dates en France. Et aussi, surtout, on a fait une grosse tournée en Europe avec les Proust. En fait, tout le mois de février avant le confinement, de mars. On a tourné tout le mois dans toute l'Europe, jusqu'en Turquie, Israël, Tel Aviv. On a fait pas mal de dates un peu partout, qui étaient très très cool. Et on est rentré chez nous, et du jour après, on était confinés. On n'a pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait. Et forcément, on a eu pas mal de plans de dates qui étaient annulés. On avait des choses qui devaient se faire en Australie. On avait plein de plans qui étaient cools, qui devaient se faire. Et finalement, on a repris les dates de fin de cette tournée-là, en cette fin d'année. Surtout des dates en France. Justement, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, donc ça nous a bien calmés. Mais après, sur le disque, en tout cas, il a été enregistré de manière assez décousue. Et c'est assez bizarre, parce qu'en fait, on a eu Morgan Berthet, le batteur, qui jouait avec pas mal de groupes aussi, avec K-Dinja, Miras, etc. Et en fait, lui, nous, on avait fait des maquettes. Il est arrivé en studio chez Francis, et il avait écouté un petit peu les morceaux. Il a joué cash sur le disque, comme ça, un peu en improvisant. Et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on va enregistrer encore à nouveau avec lui, là, sur le prochain sur lequel on travaille. Tu anticipes mes questions ? Ouais, je suis désolé. Non, non, pas de souci. Du coup, on va en parler un petit peu. Alors voilà, l'année 2022, pour Clone, donc un enregistrement d'un nouvel album, c'est ça en début d'année ? Alors, ce qui est prévu et ce qui est calé, on a un planning qui est calé avec, normalement, si tout va bien, on enregistre en tout cas notre album, nous, en janvier, dans le Dark Side Studio, qui est un studio qui se situe pas très loin de Poitiers, donc près de chez nous. Donc c'est super cool pour nous, le côté pratique. Un nouveau studio, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Qui vient de se monter, qui est vraiment très cool et qui est super bien équipé. Donc on va avoir l'honneur d'ouvrir ce studio, de l'inaugurer. Et donc voilà, il y a ça qui est prévu. On a aussi des dates qui sont prévues, donc on va voir comment ça se passe. On a des dates aux Etats-Unis qui se sont calées sur une espèce de croisière. J'ai perdu le nom du festival, mais en gros, c'est un espèce de bateau qui fait le tour des Caraïbes. C'est pas le 70 000 tonnes de métal ? Non, c'est un truc affilié à ça, c'est Cruise, Age of the Cruise, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas vu passer ça, sinon j'aurais pu te donner une antisèche. C'est la même chose, mais qui est axé plus sur du prog, où il y a des groupes comme Marillion, des trucs comme ça, qui jouent. Et si tout se passe bien, on doit faire une tournée aux Etats-Unis dans la foulée aussi, tout le mois de mai. Donc au Canada, aux Etats-Unis, ça sera notre première fois qu'on joue dans ce grand pays. Ah bah super ! Donc ça serait, si tout va bien, toujours, je vais l'étancer, parce que je me dis, on sait jamais ce qui peut arriver. Difficile de se projeter, puis il y a aussi le Motocultor, du coup, j'ai vu en août prochain, pareil, si ça se tient, ce sera peut-être un peu plus simple. En effet, Motocultor, il y a le Meatsummer Festival aussi en Hollande, il y a quelques trucs qui sont calés. Après, nous, on va pas chercher à tourner à fond là, vu qu'on va essayer de concentrer les dates à la sortie de l'album, au mois de fin septembre, normalement, si tout va bien, toujours. Donc l'automne prochain, quoi ? Exactement, c'est ça. D'accord. Et justement, ça se passe comment, au niveau composition dans le groupe ? Qui est-ce qui amène les idées ? Comment vous mettez en commun ? Comment ça se passe ? Moi, je travaille sur la musique, surtout, avec le confinement, j'ai eu le temps d'avancer sur pas mal de matières, j'ai pratiquement de quoi faire plus de deux disques, avec les matières qui s'accumulaient au fur et à mesure. Tu vas peut-être t'en servir pour... Voilà, on doit un disque au label Kaskop, avec qui on travaille, et on doit aussi un autre disque à un label allemand avec qui on était en deal, qui s'appelle Pelagic Record, le mec de The Ocean. Et donc voilà, moi, je travaillais sur deux disques en même temps, là, on va se focaliser, au début, on s'était dit, on va faire les ouf, on va rentrer en studio, on va faire deux disques directs, et puis en fait, on préfère se concentrer sur les dizaines de titres qu'on a sélectionnés. Et je fais la musique à la maison, j'ai programmé des batteries, j'ai fait les guitares dessus, après on fait des passe-passe avec le chanteur, qui a aussi commencé à travailler dessus, à poser des voix. On a fait une première répétition, tous ensemble, une petite résidence avec tout le monde, on va dire, pendant 3-4 jours. Là, on va refaire une fin décembre pour préparer au ski de l'enregistrement, et le but, c'est d'enregistrer, faire quelque chose qu'on n'a vraiment pas fait sur le disque d'avant, parce que c'était vraiment... En fait, le disque d'avant, le Grand Voyage, on a joué les morceaux, une fois tous ensemble, une fois que le disque était fini. Tout a été fait séparément, il n'y avait pas grand monde à part moi qui savait qu'est-ce qui allait se passer sur le disque, donc c'était un peu décousu, cette fois-ci, on voulait prendre le temps de jouer ensemble. Jouer plus live, comme on dit. Voilà, le but, c'est d'enregistrer au moins le bass, batterie, guitare, rythmique, ensemble, et faire après des petits rajouts de détails, de prods. Oui, puis les dubs, etc. Voilà, exactement, et les voix aussi, qui vont arriver plus tard. D'accord, super, on va reparler un petit peu de vos thèmes d'inspiration, puisque dans ta liste, il y avait du prog, évidemment, mais il y avait aussi Pantera et Soundgarden, qui m'a un petit peu, on va dire, surpris, même si ça reste des groupes quand même assez légendaires, assez mythiques. Le morceau que tu as choisi, c'est Fourth of July. Pourquoi ce morceau, justement ? Déjà, j'aime toute la discographie de Soundgarden, et puis moi, c'est des groupes, la Soundgrunge, quand j'étais au lycée, j'ai été élevé au Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, etc., Alice in Chen, c'était des groupes qui m'accompagnaient souvent, et qui, ce sont des groupes aussi que j'apprécie toujours aujourd'hui, parce qu'il y a des fois des choses que j'écoutais dans le passé que j'aurais du mal à m'en remettre aujourd'hui. Pour redécouvre ou pas, oui, voilà. C'est ça, et du coup, j'ai mis ce titre-là parce qu'il était un peu plus, il a un côté sombre, avec un gros riff un peu métal, il est assez lourd, très lent, et j'ai apprécié beaucoup ce morceau. Après, voilà, j'ai pas d'affinité particulière en plus sur ce style-là, mais en réécoutant cet album, c'est super unknown, je crois, et quand ça date, ça doit être 94 encore, ça. C'est vraiment de la nostalgie de ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Eh bien, morceau nostalgique, alors c'est parti, Soundgarden, Fourth of July. Les expérimentations de Soundgarden sur Rock et Folk Radio, on est toujours dans la fosse, dans la dernière partie de l'interview avec Guillaume, guitariste de Clone, qui se produiront demain au Forum de Voreal, dans le Val d'Oise. Alors, c'est la dernière date de votre tournée, si je ne me trompe pas. En effet, pour cette année, il n'y en aura pas d'autres. D'accord, comment s'est passée cette tournée ? Écoute, ça s'est plutôt très bien passé, on avait un peu peur des fréquentations de concerts, parce qu'on avait entendu pas mal d'échos, comme quoi il y avait beaucoup moins de gens qui se déplaçaient qu'avant, etc. Il y avait les jauges réduites aussi. Exactement, il y a eu en plus les jauges réduites, et on a été surpris à chaque fois, en tout cas, de l'accueil qu'on a eu. On était largement dessus, en gros, toutes les salons où on est passés, ils nous ont dit qu'on était leur meilleur score de la rentrée. Donc on était contents, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Bon, il n'y a pas eu que des bons non plus, enfin, il y a eu des zones, je ne sais plus, Montauban, je crois que c'était un peu plus léger, mais apparemment, c'est habituel. Je sais que le mec des Wampas avait fait 45 entrées, donc on a fait 170, un truc comme ça, ce qui n'est pas ouf non plus, mais ce qui était bien pour eux, a priori. Et voilà, sinon, globalement, tout le reste s'est très bien passé, on était très contents de reprendre la scène, dans des conditions, avec des gens debout aussi, parce qu'on avait fait un petit peu de date l'année dernière, avec les gens assis, et c'était un peu étrange comme sensation, mais bon, on s'adapte. C'est vrai que ça dépend des styles, mais c'est vrai, je crois qu'il y avait eu un concert de Pogo Carcache Control assis, alors un groupe qui ne marche pas mal, donc je me demande un peu l'intérêt d'aller voir un groupe assis comme ça. C'est bizarre. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gradins aussi assis. C'est bizarre, mais c'est mieux que rien. Bien sûr, exactement. Mais là, pour le coup, la tournée, c'était une vraie tournée, et je pense que les gens aussi avaient besoin de reprendre les concerts. Ouais, ça se sentait. Il y avait pas mal de gens qui nous avaient vus avant le confinement, qui revenaient là et qu'on était leur premier concert de... Comme s'il y avait une parenthèse de deux ans. Voilà, c'est ça, une petite vacance tranquille à la maison. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Alors justement, on parlait tout à l'heure des tournées un petit peu qui sont prévues l'année prochaine. Là, je vais revenir un peu en arrière avec justement ce premier concert, Welfest, sur la Main Stage, en 2019. C'était comment, ce concert ? Alors, c'était pas le premier, parce qu'on a fait trois fois le Welfest. En 2011, on avait fait aussi la Main Stage sur l'album Black Days, donc ça date un petit peu. Pire prix en flagrant délit de mauvaise préparation, je suis désolé. On n'avait pas refait de Welfest entre Black Days et il y a eu deux, trois albums qui étaient sortis entre-temps. D'accord, ok. On croyait qu'ils nous boudaient, mais en fait, non. Ok, d'accord, moi je... Mais très bonne date, c'était très cool. Bon, c'était... Saine 100% française. Ouais, exactement, ouais. Et c'était... Enfin, il y avait du monde, bon accueil. On a eu des très, très bons retours sur ce concert-là, parce qu'on avait notre sondier, Chris Eldridge, à qui je passe un petit coucou, qui nous suit sur les lives et qui bosse super bien. Et on avait un son qui était vraiment très fat. Il y a des vidéos qui sont extraites, d'ailleurs, de ce live-là. On en garde un vraiment très bon souvenir. C'est pas évident de jouer, je sais plus, c'était 11h, 11h30 le matin, c'est comme ça, mais... Parce qu'il y a tout le matin pour les festivaliers. Voilà, c'est ça, ouais. Mais voilà, on avait trouvé l'énergie qu'il faut pour être en forme. Je me souviens que cette journée, on avait enquêté trois concerts en plus, parce qu'on jouait le matin à Welfest. C'est la fête de la musique, je crois, et on a joué sur la scène de la mairie à Poitiers, chez nous, le soir. Et moi, j'ai joué avec un autre groupe qui s'appelle Polar Moon aussi, entre-temps. Donc, j'avais fait trois concerts la même journée, c'était bien physique. Ça devait être assez rincon, effectivement. D'accord, bon, super. Mais c'est vrai que là, du coup, ce concert Welfest, c'était quand même peut-être la première fois, du coup, que vous faisiez le Welfest aussi gros, en fait, tel qu'il est aujourd'hui. Oui. Et comment, justement, vous avez abordé ce concert-là ? Un peu comme les autres. Il y avait un petit stress, peut-être, un petit peu avant de commencer, mais on s'est sentis à l'aise. On était plutôt bien réveillés, tu vois, c'est con, mais il n'y a pas eu de stress particulier. C'était plutôt le stress, nous, de la journée, de speeder, parce qu'on n'a pas eu le temps de rester longtemps. On a joué, on est partis une demi-heure après pour rentrer chez nous. Donc, c'était très rapide et efficace. Efficace. Bon, bah, super. Un petit mot. Alors, un peu d'icousu, cette interview, vu que tu avais anticipé des questions dans la deuxième partie. Moi, je voulais revenir un petit peu sur vos thèmes d'inspiration hors musique, notamment. Qu'est-ce qui vous nourrit, justement ? Qu'est-ce qui vous inspire ? C'est assez bizarre. Enfin, déjà, quand il y a de la compo qui se met en route, je ne me dis pas, ah, j'ai composé un morceau dans tel style. Moi, souvent, je fonctionne très bêtement. Je sais que quand j'ai le plus d'inspiration, c'est des fois quand je marche dans la rue et j'ai souvent mon téléphone où j'enregistre des trucs au dictaphone. La plupart de tous mes derniers riffs, ils sont enregistrés à la bouche sur mon téléphone. Dès que j'ai l'idée sur le moment qui me vient, comme ça, où je suis posé dans un bar, je regarde les gens passer, j'ai des trucs qui se passent dans ma tête parce que je m'ennuie et du coup, j'ai le cerveau qui travaille. Donc, je ne peux pas te dire. C'est une ambiance générale qui est là au moment présent. Je ne sais pas, tu parlais de Silvergate ? Justement, c'est le morceau qu'on va écouter jusqu'à l'après. Mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Ça, c'est des riffs qui sortent tout seuls de je ne sais pas où. Je me souviens exactement de quand le riff principal a été composé. En fait, on était en résidence avec trois mecs de clones. On a bossé sur une grosse pièce de théâtre qui a pas mal tourné à Lyon, au TNP, qui est un gros théâtre où le metteur en scène nous avait contactés pour faire la bande-son de son histoire, qui était une histoire d'un groupe de musique qui était dans je ne sais plus quel pays. Je crois que c'était la Syrie. Et en fait, les Syriens, il y avait la guerre dans le pays. Ils souhaitaient partir de leur pays pour rejoindre l'Europe parce que c'était un peu le rêve pour eux de pouvoir faire ce genre de musique-là qui était interdit chez eux en plus. Donc, fuir le pays, fuir les bombes, etc. Et donc, voilà, il nous a demandé... Il y avait des thèmes, en gros, qui étaient plus ou moins imposés. Et il nous disait, voilà, là, il faudrait que ça représente telle scène de ma pièce. Qu'est-ce que vous entendez comme musique dessus ? Et puis, on a joué des trucs. Et ce morceau-là, en fait, il est issu de cette session de travail. Et voilà, on a gardé quelques idées qu'on avait trouvées sur le tas comme ça. Et puis, ça fait ce morceau qui est très... Enfin, moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est un de mes titres préférés de l'album. Il clôture parfaitement, du coup, cet album, Le Grand Voyage. Voilà, on se laisse porter par la main. Je trouve qu'il clôture parfaitement cet album. En tout cas, c'est un morceau qu'on termine toujours aussi en concert. Et en plus, dans ce morceau... Enfin, je ne suis pas un grand technicien de la guitare. Mais j'ai un solo dans ce morceau. Enfin, j'ai un thème de guitare à la con à la fin. Il y a quatre notes à tout casser, quoi. Avec les copains, pour rigoler. C'est mon moment dans le concert. C'est le solo que tout le monde attend. Eh bien, on va écouter justement ce fameux solo que tout le monde attend. Alors, je rappelle que Claude, en concert au Forum de Voreal, demain soir, vendredi 19 novembre. Dernière date de la tournée pour cette année. Un enregistrement d'album en début d'année prochaine. Quelques dates l'année prochaine aussi, notamment Le Motocultor. Voilà, ça fait quand même un agenda assez chargé pour Claude. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume, ce soir. Eh bien, merci. A toi aussi. Et puis, je te souhaite un bon concert, parce que moi aussi, j'y serai. Donc, j'espère que ça va être génial. En tout cas, je pense que ça va être vraiment top. Donc, on va écouter tout de suite Silvergate, qui clôture l'album Le Grand Voyage de Claude, Silvergate. Tout de suite sur Rocket Folk Radio. Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rock'nfolk.com et sur l'application mobile.